Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous, continue notre semaine Assassin's Creed avec mon top 3, top 3 de mes mythiques favorites qui ne sont pas des créatures légendaires. J'avais oublié de le mentionner en début pour la vidéo des rares, on garde toutes les légendaires créatures pour leur propre top qui va avoir lieu demain d'ailleurs. Mais, il y a 3 mythiques qui ne sont pas des réponses ni des créatures légendaires, ce sont 3 artefacts. On commence avec le numéro 1, Apple Faden Isu Relic, 4 colorless, tape, paye 4 points de vie, tu sacrifies la pomme, tu regardes la main d'un opponent et tu exiles les cartes face down. Tu peux jouer ces cartes-là ce tour-ci, tu peux dépenser de la manière de n'importe quelle couleur. Jusqu'à la fin du tour, quand tu joues, quand tu playes une lane ou tu casques un spell de cette façon-là, le joueur pige une carte. Au début de la prochaine fin de tour, tu exiles toutes les cartes, tu retournes toutes les cartes exilées dans les mains de son propriétaire, juste en sorcerie. Fait que, eh, tu payes 4 points de vie, puis tu y voles sans main pour un tour. Ça me laisse... pas sûr. Pas sûr. Je sais pas. Ça file pas mythique. Pour moi, ça file pas mythique. Numéro 2, Yggdrasil Rebirth Engine, 3 colorless. Quand tu rentres sur le battlefield, tu exiles toutes les créatures-cœurs de toutes les grévières. Tu tapes, tu exiles le top 3 cartes de ta librairie. Et 4 plus tap, tu mets une créature que tu as exilée avec Yggdrasil sur le battlefield, sous ton contrôle. Elle gagne Ace jusqu'à la fin du tour, juste en sorcerie. Ça, déjà là, je trouve ça un petit peu plus cool. Tu flushes toutes les grévières, et potentiellement, tu peux ramener toutes ces créatures-là. Après ça, tu peux... Ah, de ton grévière. Tu exiles toutes les créatures de ton grévière. C'est un petit peu moins bon que je pensais. Ça aurait été cool si ça aurait été toutes les grévières. Puis après ça, peut-être que juste ton top de librairie à toi, mais là, tu exiles toutes les créatures de ton grévière. Tu peux te self-exiler le top 3 cartes de ta librairie. Et 4 plus tap, tu en ramènes une sur le battlefield avec Ace. Avec Ace. Tu peux probablement faire de quoi de funky avec ça, sans trop de problème. Mais comme j'ai dit, j'aurais aimé ça que ça soit au moins la première shot. T'exiles toutes les grévières. Ça aurait comme eu une deuxième utilité qui aurait pu être cool. Staff of Eden Valky est mon numéro 1. 6 colorless. Quand tu rentres sur le battlefield, tu mets un permanent qui n'est pas appelé le Staff of Eden Valky. Finalement, tu ne peux pas mettre un autre Staff of Eden Valky de cette façon-là. D'un grévière sur le battlefield sur ton contrôle. Fait que, tu vas chercher un Legendary permanent qui n'est pas cette Staff-là, advenant qu'un joueur l'aurait de son côté. Tu ne peux pas aller la chercher. Tu vas chercher un autre Legendary permanent d'un grévière et tu le mets sur le battlefield sous ton contrôle. La deuxième habilité est cool. La deuxième habilité, c'est de taper et tu piges une carte pour chaque permanent que tu contrôles mais ne possède pas. On a vu quelques nouveaux Hort-là, d'ailleurs, qui permettent de jouer les cartes des autres. Donc, tous les decks où tu vas un petit peu voler les cartes des autres pourraient potentiellement être intéressés par cette carte-là parce que c'est beaucoup de draps. Si tu vas manifester des top cards des librairies et que tu es prêt sous ton contrôle, si tu vas voler du stock d'un grévière, si tu voles du stock and play de façon constante, genre ton Commander te fait faire ça, par exemple, ton Commander te fait voler du stock, ou play des cartes du top de la librairie des autres, ça peut générer du carda qui peut être intéressant. Ça coûte quand même 6. Je les ai rankés les 3. Personnellement, c'est 3 artefacts que je ne trouve pas qui filent mythiques tant que ça. C'est peut-être moins, peut-être qu'un coup, qu'on va les jouer, ça va être mieux, mais quand je les lis et que je regarde ce que tu pourrais faire avec ça, je trouve ça un petit peu... Je n'ai pas le feeling de mythique, mais bon, c'est mon top 3 mythique. Est-ce qu'il y en a une parmi ceux-là, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une parmi ceux-là qui fit dans un nouveau deck? Hein? Je veux savoir s'il y en a une que vous allez jouer, puis qui se fait, ah oui, ça ça fit 100% dans mon deck. Partagez ça avec moi dans les commentaires. Demain, top 5, Commander. Hey, bye, tonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada